Âmes sensibles s'abstenir, les femmes je ne sais pas, mais en tout cas les enfants dehors. C'est ici, dans ce banal petit immeuble du 172 rue André-Carmand à Aubervilliers que s'est déroulé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2004, le meurtre barbare de Maria Lopez, une Portugaise pieuse de 72 ans. Un crime qui présente toutes les caractéristiques du rituel luciférien. Son auteur, Mounir Haït Mengelet, un étudiant de 28 ans, bien que n'ayant jamais avoué, c'est ce garçon que la justice a reconnu coupable et condamné à 20 ans de réclusion criminelle en février 2008. Un procès mafois sans précédent pour tenter de percer le mystère d'un acte aussi abominable qu'inexplicable. Suivez-moi. C'est un crime qui est monstrueux, fait par un accusé assez hors du commun. Cette femme atrocement mutilée, atrocement travaillée au couteau, au cutter. Je n'ai vu que sa jambe avec des écritures dessus. Je me sacrifie pour Dieu avec une croix qui est inversée. Il est arrivé avec des gants noirs, des gants à latex. On sent bien une volonté de nuire, une volonté de sadiser, de ritualiser la scène qui est particulièrement choquante. On est dans quelque chose qui est élaboré, qui est construit. Un jour, il se dit, eh bien maintenant, je vais le faire. Qu'est-ce qui a déclenché le rituel, qu'il soit sexuel, religieux ou macabre ? Qui fait de la magie noire ? Qui fait de l'ésotérisme ? C'est la victime. Pourquoi quelqu'un qui se dit athée aurait fait cela ? Je n'arrive pas à saisir. Sous-titrage ST' 501 Il est à peu près 9h ce 15 janvier 2004, lorsqu'une voiture de police quitte le commissariat d'Aubervilliers pour se rendre au 172 rue André-Carmand, une petite rue tranquille et résidentielle. Une femme vient d'appeler, follement inquiète pour sa mère âgée, qu'il ne lui ouvre pas la porte ce matin-là. Christina Lopez doit lui déposer sa fille avant d'aller au travail, comme à son habitude. Sur le chemin, elle a essayé de l'appeler, aucune réponse. La fille de l'occupante de l'appartement du deuxième étage trouve tout étrange et inhabituel. En ce matin-là, que se passe-t-il ? En arrivant sur le palier, je vois un petit mot qui écrit « Ma chérie, je ne pourrais pas te garder ta fille aujourd'hui, je t'aime ». Chose extrêmement bizarre, oui, il n'y a pas d'autre mot, puisque ce n'est pas l'écriture de ma mère. De là, j'ai sonné, 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 tapé à la porte. Et c'était dans l'appartement de ma maman, c'était encore le bois où quand on marche, il craque. Donc, j'entendais des craquements derrière la porte. Donc, je me suis dit peut-être qu'elle s'était endormie ou que... Voilà, à aucun moment, je n'ai pu m'imaginer quoi que ce soit. Donc, j'ai continué à frapper. Et à ce moment-là, il y a une voisine de ma mère qui habite au-dessus, qui est descendue parce qu'elle m'a entendue tambouriner fortement à la porte. Donc, elle m'a dit qu'elle avait entendu ma mère durant la nuit hurler, mais qu'elle n'en savait pas plus. C'est de là que la panique a commencé à gagner Christina et qu'elle a appelé la police. Mais avant même que celle-ci ne soit sur les lieux, soudain, la porte s'ouvre. Et là, je vois une tête à moitié réveillée, les cheveux totalement ébouriffés, vraiment comme quelqu'un qui venait de se réveiller, en tout cas. Et c'était le fils de l'ancien propriétaire de l'immeuble. Et tout le monde le connaît ici. Son nom, Mounir Haït Mengelette. Christina Lopez se retrouve face à face avec le meurtrier, le meurtrier de sa mère, qui n'a même pas pris la peine de fuir. C'est incompréhensible. Christina se met à hurler. Je l'ai bousculé, j'ai poussé la porte. Je suis rentrée. Donc là, c'est vrai que je ne tenais pas en place. Je lui demandais où était ma mère, où était ma mère. Et là, la maison, je regardais partout autour de moi. Tout était sans dessus dessous. Mais c'était un vrai carnage. Face à ce spectacle, Christina s'affole. Elle veut à tout prix voir sa mère. Mais Mounir lui bloque le passage. Donc, je me suis avancée vers la chambre. Lui devant moi. Et donc, lui reculait. Là, j'ai allumé la lumière de la chambre. Un grand désordre. Tout et n'importe quoi. Une odeur d'encent très forte. Et là, j'appelais ma mère, puisque je sentais qu'elle était sur le lit. Et elle était en travers du lit. Le haut du corps recouvert. Et je n'ai vu que sa jambe, avec des écritures dessus. Inerte, puisque j'avais beau crier, l'appeler. Et au moment où j'ai voulu prendre les draps, les repousses en arrière pour prendre ma mère, pour la faire réagir, il m'a tenue par l'arrière. Donc, il m'a mis... Il a passé ses mains, donc, sur mon cou, sur ma bouche. Et il m'a dit qu'il ne fallait pas que je crie. Donc, instinctivement, je ne peux pas dire pourquoi. Je l'ai mordu. Et là, j'ai pris peur. À ce moment-là, j'ai pris peur. Et je suis sortie, donc, de l'appartement. Je me suis mis à hurler. Donc, les voisins sont arrivés sur le palier où vivait ma mère. Et là, j'ai continué à lui demander qu'est-ce qu'elle avait ma mère, qu'est-ce qu'elle avait ma mère, pourquoi elle ne me répondait pas. Et il a mis du temps et elle m'a dit qu'elle était décédée. Christina s'effondre, se met à hurler, puis se précipite vers son enfant de 2 ans. Et donc, je l'ai repoussé et j'ai pris ma fille dans mes bras. Je l'ai serré, serré, serré. La scène devient surréaliste. Les voisins sont tous descendus. Quant au jeune homme, sorti de chez sa mère, il essaye de rassurer Christina, en vain. Cet homme lui inspire, au contraire, une peur croissante. Je lui dis de ne pas bouger. Je lui dis que la police devait arriver. Donc, tout le monde est resté là. Il est resté assis sur les marches. Il est 9h20, quand la police et les pompiers arrivent enfin. Mounir Haït Mengalet est menotté, puis placé dans un appartement inoccupé de l'immeuble. Pendant ce temps, les policiers pénètrent dans celui de Mme Lopez. A l'intérieur, c'est une véritable scène d'horreur qui les attend. Tout le monde était, voilà, choqué, horrifié, ahuri, surpris. C'est un crime, et un crime particulièrement atroce. Des officiers de police judiciaire chargés de recueillir les traces ADN et tous les autres indices et éléments susceptibles de nourrir l'enquête arrivent à leur tour sur les lieux. Ils sont accompagnés du docteur Marc, le médecin légiste. La première chose qu'on voit et qui est extrêmement surprenante, c'est le corps sur le dos, et déjà sur le dos, dans ce qu'on en voit, des mutilations qui sont importantes au niveau des membres inférieurs qui ont été complètement dévitués. Il y a quasiment une section du membre inférieur à droite. Ce corps est indiscutablement celui de Maria Lopez. A l'horreur des plaies déjà constatées s'ajoute une étrange et macabre mise en scène. Il y a dans la main du corps qu'on voit apparaître un crucifix qui a été retourné, visiblement posé, il n'est pas pris. Il y a une photo du pape, si je me souviens bien, c'était Paul VI, ce n'était pas une photo récente, qui est retournée. Il y a aussi une photo d'une jeune fille à la racine des cuisses. C'est le visage de Christina Lopez qui a été placé à cet endroit, du corps de sa mère. Ce n'est pas le détail le plus abominable, ni le moins étonnant. Le long du corps, comme un tatouage, des inscriptions qui sont des inscriptions un peu triangulaires, un peu mal écrites, tracées sur le corps et qui s'arrêtent à certains endroits où des mutilations sont présentes. Le corps de la victime est entièrement recouvert d'inscriptions, c'est-à-dire il a été utilisé comme un parchemin et ces inscriptions sont toutes à teneur à thématiques religieuses. Que s'est-il passé là exactement ? Pourquoi et comment ? Lever un à un tous ces mystères, comprendre l'ordonnancement précis des actes commis avant et après la mort, décrypter le message du meurtrier, tenter d'expliquer, d'analyser son geste, va se révéler l'enjeu d'une instruction menée pendant plus de trois ans. Un prêtre exorciste a même dû être convoqué puisque tout, dans cette scène de crime, est parsemé d'ingrédients religieux. Un prêtre exorciste du diocèse de Paris qui ne comprend tout d'abord pas ce qu'on lui veut. Ce prêtre, l'abbé Maurice Bellot, se souvient comme si c'était hier de ce jour de janvier 2004. Quelqu'un est débarqué comme ça, agité, frappant à la porte pour entrer. On était en réunion et pour en finir, c'était un lieutenant de police. Ce lieutenant de police est encore sous le choc et on le comprend. Il sort tout juste de l'appartement de Madame Lopez. Il venait pour essayer de savoir si ce qu'il avait vu là, ce n'était pas un crime ayant quelque chose de satanique. Eh oui, ces inscriptions mystérieuses contiennent-elles le mobile du crime ? On lui demande la traduction et la signification de ce message qui se déroule de la plante des pieds aux épaules sur l'ensemble du corps. Une phrase qui a été gravée, incisée au cutter dans les chairs de la victime. Donc il a fallu d'abord faire le déroulement de la phrase qui est arrivée pour finir avec un mélange de grecs, mais on n'a jamais su ce que c'était en fait. C'était du grec, de l'ébreu, enfin des signes qu'on n'a pas su interpréter. Mais par contre, très clairement, une phrase entière, mais dispersée sur le corps, où il y a « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Dans la liturgie catholique, cette phrase intervient au moment crucial du rituel. C'est la prière qui est prononcée avant la communion eucharistique, avant qu'on ne participe au corps et au sang du Christ. Ajoutée au crucifix, à la photo du pape, à l'image de la Vierge, ainsi qu'au chapelet que le meurtrier a soigneusement disposé sur le cadavre, cette « Agnus Dei » semble confirmer la thèse d'un rituel sataniste. Mais l'heure n'est pas encore aux conclusions, ni même aux mobiles de ce crime atroce. Dans l'appartement, les professionnels s'activent encore à découvrir la cause de la mort, son heure précise, à recueillir les indices et instruments qui ont pu servir au calvaire de Maria Lopez. En retournant le corps, on va avoir l'explication du décès. C'est effectivement une mort d'origine asphyxique. Il existe aussi quelques lésions de violence, ou de prise en tout cas. Ça veut donc dire que les deux personnes, la personne agressée morte, la victime, et l'agresseur ont été face à face, et non pas quelque chose qui se serait passé chez quelqu'un d'allongé sur son lit, sur son dos, dans cette pièce. Cette scène, cet affrontement aurait eu lieu dans le salon, ce qui expliquerait le grand désordre qui règne dans la pièce. Ce n'est qu'ensuite, dans un deuxième temps, que Maria Lopez aurait été transportée dans la chambre sur son lit, là où le meurtrier se serait acharné sur son corps tout au long de la nuit. La chronologie exacte est difficile à donner. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a forcément, à l'allure des plaies différentes post-mortem, des éléments qui ont été faits crescendo. Très probablement, les épingles à nourrice, plantées, parce qu'elles saignaient un petit peu, ça fait relativement peu de temps après le décès. Il y a encore du sang. C'est une fois morte par asphyxie, donc, que la victime a subi toutes ces mutilations et inscriptions. Au-delà de la mise en scène religieuse, le crime présente aussi une dimension sexuelle. On trouve une morsure au sein. Mais pas seulement. Des objets qui ont été introduits, des objets qui ont été introduits au niveau anal, puisqu'on va retrouver un tube de rouge à l'air, on va retrouver une pile qui a été introduite. Mais à quelle heure remonte ce décès ? Et quel temps s'est-il écoulé entre les premières et les dernières lésions ? Les enquêteurs doivent reconstituer tout le scénario de cette nuit tragique. Mounir Haït Mengelet est le suspect numéro un. Arrêté et interrogé, il ne nie pas avoir rendu visite à cette voisine âgée la veille au soir, mais il se dit innocent du meurtre, contenterait de lui mettre sur le dos. Quand on est sur place, on comprend beaucoup mieux. Moins de 50 mètres séparent le domicile de Mounir, 10 avenue de la République, de celui de Maria Lopez, qui est situé 172 rue André-Carman. Alors Mounir dit être rentré chez lui peu après minuit, s'être tranquillement endormi et avoir mis son réveil matin à sonner pour le rendez-vous fixé le lendemain matin par Maria chez elle, avec sa fille Christina. Cette version, l'auteur présumé des faits, va la répéter inlassablement jusqu'à son procès. Il niait formellement les faits qui lui étaient reprochés, affirmant simplement qu'il avait été au mauvais moment, au mauvais endroit. Durant ces fameuses confrontations, il avait encore cette... Il avait encore cette air haut de teint de dire qu'il était parti, en tout cas avant qu'elle décède, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, qu'il est revenu, que ma mère leur a invité à 7h du matin à venir prendre le petit déjeuner avec moi et ma fille, qu'il est arrivé, que la porte de l'appartement était ouverte, qu'il était rentré dans l'appartement, qu'après, il a eu peur parce que moi, je suis arrivée à ce moment-là. Pour les enquêteurs, rien dans cette version ne tient la route. Et l'on s'acharne donc sur cet unique suspect. Il faut dire que tout la câble. Il y a tant de police qui l'interroge, veut le faire avouer, veut le piéger, comme malheureusement, la garde à vue permet de le faire. Ce que les enquêteurs veulent explorer et comprendre, c'est la nature du lien qui s'est noué entre cet étudiant algérien de 28 ans et cette veuve portugaise de 72 ans. Elle était venue à me parler de ce jeune homme puisqu'elle me disait qu'elle, malgré tout, qu'elle le considérait comme un fils puisqu'il ne lui manquait pas de respect. Il avait des études de droit. Petit à petit, il venait un après-midi, une heure, deux heures. Il a réussi à amadouer ma maman puisque c'était quelqu'un de très, très méfiant. Depuis la mort de son mari, Mme Lopez vit retranché. Elle n'ouvre plus qu'à sa fille. C'est une femme solitaire, dépressive, à laquelle personne dans l'immeuble n'adresse plus la parole. Par quel miracle Mounir est-il le seul à avoir réussi à s'introduire dans la vie de Maria et dans quel but ? Il lui dira qu'il a des grands diplômes en droit donc il l'aidera au niveau, par exemple, de la copropriété ou sur ses problèmes de loyer. C'est quelqu'un qui se vante sans arrêt, qui se dit ceinture noire de karaté mais on n'a jamais vu aucun diplôme, on n'a jamais eu aucun témoignage là-dessus. qui a fait savoir au cours de la procédure qu'il avait écrit une thèse. On n'a jamais retrouvé chez lui un quelconque document attestant de la réalité de cette thèse. Étrange personnalité que celle de ce Mounir Haït Mengelette. Sa fascination pour les religions, notamment frappe tous les experts psychiatres qui se succèdent pour l'examiner. Le psychiatre Daniel Zaguri est l'un d'eux. Il avait un certain nombre de préoccupations autour des religions générales, de l'ésotérisme, qui étaient tout de même des préoccupations à la limite de la bizarrerie à certains moments. De l'ordre de la bizarrerie également, les pratiques religieuses de Maria Lopez. C'est une femme qui va à la messe tous les dimanches mais qui célèbre en parallèle chez elle d'autres rituels syncrétiques d'origine brésilienne. Maria, à mon avis, est dans une tradition catholique, disons, normale, mais avec beaucoup de sorcellerie. Mais ce qui n'est pas incompatible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tous ceux qui passent leur temps à dire des chapelets, à triturer des médailles, à porter des scapulaires, comme des protections magiques. Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf que là, ça a un côté pieux. Son intérieur est peuplé d'une multitude d'objets curieux et autres amulettes, support de sa croyance magique. Peut-être cette attirance commune pour l'ésotérisme, la religion, a-t-elle constitué le premier pas favorisant cette rencontre entre Maria et Mounir et permis qu'elle lui ouvre la porte ? Ce qui est sûr, c'est que Mounir et Maria se connaissaient, s'appréciaient et se fréquentaient. Mais de quelle nature était-on juste cette relation entre une femme de 72 ans, pieuse de surcroît et un étudiant de 28 ans ? C'est cette question centrale et extrêmement privée de la vie de la victime qui va faire éruption lorsqu'on tentera de comprendre le mobile du crime. Mais la relation paraît avoir évolué ensuite vers tout autre chose. Lui-même, je crois, avait été amoureux de la fille de la victime et on avait dit dans des témoignages que la mère n'aurait pas vu d'un mauvais oeil une liaison entre eux. Il y a la volonté souterraine de la mère, donc Maria Lopez, d'écarter celui qu'elle considérait comme un monstre, celui dont elle voulait percer non seulement la personnalité, mais la personne par des opérations de magie noire, par des opérations de vaudou, par des piqûres dans l'effigie de ce gendre qu'elle ne pouvait pas souffrir. Maria veut donc écarter Carlos, son gendre, de la vie de Christina. Elle veut lui substituer Mounir qui semble parfaitement d'accord. En ce début de soirée du 14 janvier, c'est ce curieux pacte qui aurait été scellé entre eux au cours d'une bien étrange cérémonie. Une soirée a commencé dans l'objectif de lancer des sorts contre Carlos, qu'elle détestait comme futur gendre, qui était quand même le père malgré tout de sa petite fille. Et puis en faisant des rituels de magie, en piquant les aiguilles dans le sexe pour le rendre puissant, dans les bras ou les jambes pour le rendre paralysé, ou dans la tête pour le rendre fou. Mais au fil des heures, d'autres événements surviennent. Ce soir-là, semble-t-il, il y a eu des libations partagées. Ils auraient bu ensemble. On citait, je crois, le chiffre de 4 verres d'alcool de sa part à lui. Et il a dit, mais de manière allusive, dans une phrase quand même qui est tout à fait étonnante, il a dit, elle est passée des seins aux seins. C'est-à-dire, on a commencé par parler religion et elle m'a ensuite montré ses seins. Elle aurait commencé à se dévêtir. Lui aurait commencé des attouchements avec ce qu'il dit, le consentement de la victime, mais qu'il n'aurait pas pu. Qu'il aurait commencé à mettre un préservatif, mais que la victime dégageait, selon ses dires, une très forte odeur d'urine qui lui aurait empêché d'avoir une érection et lui aurait dit, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Il se serait quitté ce soir-là, bons amis, en se promettant de se revoir le lendemain matin pour prendre un café. Noni Raït Mengele est entendu à de nombreuses reprises ici au commissariat d'Aubervilliers après son arrestation au domicile de Maria Lopez à toujours farouchement nié être l'auteur de ce crime atroce. Mais il a en revanche déclaré avoir entamé un rapport sexuel ce soir-là avec Maria Lopez. Le préservatif utilisé a été retrouvé dans la poche de son pantalon au matin du 15 janvier, évidemment analysé immédiatement et atteste d'ailleurs bien de cette relation. Mais pour la fille de la victime, il est aussi insupportable qu'inacceptable et ne peut en aucun cas avoir eu lieu à la demande de Mme Lopez. Selon Christina, sa mère aurait tout fait pour y échapper d'ailleurs. Je pense qu'elle a essayé de se débattre puisque malgré tout ma maman avait une prothèse à la hanche et qu'elle a dû se débattre très fortement puisque celle-ci a été disloquée. Donc, une prothèse qui sort de sa place en tout cas qui sort de... C'est que vraiment il y a eu avec toutes ses forces j'en suis persuadée qu'elle s'est débattue. jambes cassées. Ces traces très profondes de griffures sur le corps du meurtrier pour moi ne pouvaient pas être consentantes. Voulu ou non ce rapport sexuel entre Maria Lopez et Mounir Haït Mengelette et de l'avis de tous les experts psychiatres et psychologues l'élément clé dans le déclenchement de la suite du drame. Hors normes, inacceptables du point de vue des conventions sociales ou de la morale, tout en effet s'oppose à un rapport sexuel entre cette femme ma foi âgée et ce garçon. La différence d'âge évidemment je vous le disais, le contraste entre cet acte et le décor de l'appartement de la victime peuplé de bondieuseries et la date même à laquelle il a lieu car cette date est très loin d'être anodine. Il sait que dans la nuit du 14 janvier au 15 janvier on va passer à quoi ? À l'anniversaire donc à la date de naissance de sa mère 15 janvier 2004. Il y a manifestement dans cette rencontre ce soir-là une dimension incestueuse au moins au moins dans la tête de Mounir et Mängelette. L'inceste étant un interdit, sa transgression aurait pu générer chez son auteur une telle horreur que cela suffirait à expliquer la suite des gestes criminels. Le premier crime pour lui c'est l'inceste et il verse dans le second qui va être la mort donnée volontairement à Mme Lopez. Mais Mounir à Haït Mängelette ne s'arrête pas là. Après le décès de Mme Lopez débute la phase d'acharnement sur le cadavre de sa victime. C'est ce malheureux corps qui va porter les traces qui est de la faute sexuelle. Sur ce malheureux corps une blessure particulièrement énigmatique va concentrer toute l'attention des enquêteurs des médecins des psychiatres. la jambe droite a été quasiment sectionnée et la chair retirée jusqu'à l'os. Elle était où cette chair ? Malgré toutes leurs recherches les enquêteurs ne retrouveront nulle part cette partie humaine. J'aurais plutôt tendance à penser qu'elle a été brûlée comme s'il s'agissait effectivement d'un sacrifice éventuellement consommé. Consommé le mot est lâché un nouveau degré franchi dans l'horreur bien sûr mais pour Véronique Donard qui a elle aussi rencontré Mounir Haït Mengelette à plusieurs reprises au cours de l'instruction cet acte de cannibalisme serait au contraire logique et cohérent au regard de tous les aimants contenus dans la scène de crime. J'ai retenu pour moi l'hypothèse d'une mise à mort sacrificielle c'est à dire d'un meurtre qui fait sens pour le meurtrier et qui quelque part l'aide à se construire. Pour cette psychanalyste Maria Lopez aura été sacrifiée et sa chair consommée les inscriptions portées sur son corps justifieraient dès lors des raisons de ce sacrifice dans l'esprit du tueur l'anus des i par exemple ou encore moi Maria je me sacrifie pour Dieu écrit sur une jambe enfin la dernière inscription sale buveuse à sécher une autre raison que Maria meurt dans l'éventail des interprétations possibles du crime une autre explication peut encore surgir celle de la peur qu'aurait pu inspirer les pratiques de sorcellerie de Maria Lopez puisque rappelons-le la soirée a débuté en plantant des aiguilles sur la photo de Carlos que la maîtresse de cérémonie veut écarter du coeur de Christina au profit de Mounir l'hypothèse peut être aussi pour le criminel de vouloir peut-être se protéger d'une influence maléfique ou mauvaise de cette femme étant morte en posant sur elle dans tous les orifices du corps la bouche le nez la lèvre etc des espèces de protection pour que ça ne sorte pas que ça ne retombe pas sur lui comme une protection magique à mon avis c'est une interprétation classique c'est finalement peut-être pour se Mounir comme un jeu qui va mal tourner il suit Mme Lopez dans le délire ésotérico mystico sectaire je ne pense pas qu'au départ c'était un jeu pour eux je pense qu'ils étaient tous les deux dans une véritable recherche ésotérique le vaudou quelque part le camp d'aublé il y a aussi à la fois un transfert de puissance il y a cette volonté de maléfice aussi de jeter des sorts ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait qui est surprenante ce qui est surprenant c'est qu'il tue maintenant il faut aussi prendre en compte un autre aspect c'est que la plupart du temps dans tous ces rituels les passages à l'acte sont favorisés par des éléments accélérateurs par exemple la prise d'alcool ou la prise de produits de médicaments ou de drogue ça a été le cas dans cette affaire exoméyle je crois et alcool cocktail détonant qui peuvent être des éléments favorisant le passage à l'acte il n'en reste pas moins que le retour sur terre n'en est pas moins dangereux parce que ou quand je reviens un petit peu quand je reprends à peu près mes esprits et que je me rends compte de l'acte que j'ai commis je peux effectivement ou je continue parce que je prends mon pied et mon trip dans ce truc là je prends vraiment mon pied ou l'acte que je commis me paraît tellement horrible que je peux me foutre en l'air je me suicide mais Mounir Haït Mengelet aurait retourné cette violence contre Maria Lopez dans des circonstances qui vont être débattues lors de son jugement durant 5 jours en février 2008 c'est tenu ici à la cour d'assises de Bobigny le procès de Mounir Haït Mengelet qui s'est achevé vous le savez sur un verdict de 20 ans de réclusion criminelle on a évidemment tenté de comprendre et de reconstituer les faits mais aussi et surtout de percer les mystères de cette personnalité un peu scabreuse de Mounir Haït Mengelet un être on l'a vu capable du pire les éléments sataniques qui constituent la signature de son crime en sont-ils l'unique clé est-il un être dangereux par exemple un serial killer en puissance dans quelle partie de sa vie de son enfance de ses blessures conscientes ou inconscientes faut-il puiser les explications de ce terrible passage à l'acte l'homme que l'on juge est indéchiffrable emmuré dans son silence et dans la négation de son acte dans le box des accusés c'est un homme à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession calme, paisible beau, présentant bien ni arrogant ni abattu mais avec sûrement une sorte de force contenue le jour du procès vous dire vrai je suis arrivée je me sentais pas capable le fait de le voir devant moi je me suis dit je vais pas tenir le président le président a fait circuler les photographies si mes souvenirs sont bons oui dès le premier jour pour tout de suite montrer de quoi il s'agissait deux des jurés sont à ce point traumatisés qu'ils ne se représenteront pas le lendemain Haït Mengelette quant à lui aurait affronté ces images sans sourciller il les a regardées comme on peut regarder un album photo de vacances impassible rien on avait l'impression de se retrouver dans le film de Seven face à un malade de ce genre face à un psychopathe pourtant l'expert psychiatre est beaucoup plus mesuré lui alors l'examen psychiatrique ne met pas en évidence de maladies mentales franches pas un tableau de schizophrénie le discours est fluide on ne retrouve aucun de ces signes qui caractérisent la maladie mentale décompensée c'est quelqu'un qui tente désespérément de contenir une angoisse sous-jacente et des préoccupations qui portent sur le corps il a une phrase il dit particulier qui avait retenu toute mon attention il dit j'essaie par tous les moyens de rester normal mais sans beaucoup de succès mais Mounir Haït Mengelette ne dit pas tout aux experts qui l'examinent il ne veut pas se livrer il y a une dimension de son existence qui est maintenue cloisonnée qui est maintenue secrète qui est trop intime et probablement trop angoissante pour être communiquée cette part d'ombre sera révélée par des notes rédigées de sa main saisies à son domicile par la juge d'instruction il écrit son dégoût de la sexualité féminine des règles des odeurs intimes sa peur il essaie de s'en sortir par une sorte de je dirais de mise à distance de moquerie mais tout ça traduit quelque chose qui l'angoisse profondément c'est pour tenter de percer cette angoisse que lui inspire la sexualité qu'ont été convoquées à la barre certaines de ses relations féminines une est venue témoigner aux assises sa voisine du dessus il n'entretient avec elle pas vraiment de rapport sexuel à l'exception de fellation par exemple il n'y a jamais de rapport sexuel complètement abouti ou de relation amoureuse durable donc c'est un jeune homme qui est très solitaire qui a une vision de la femme absolument abominable parce qu'il dira en gros qu'il y a deux catégories de femmes dans la vie il y a soit les salopes donc il les range en deux catégories soit les pures cette image de la femme qui hante mounir serait dès lors une des clés possibles du meurtre de maria lopez je pense que l'accusé a dû se dire cette femme qui se prétend si pure moralement ne l'est pas en réalité et je vais la faire payer pour ça ses préoccupations secrètes qu'il était parvenu à tenir à distance toute sa vie l'aurait-elle rattraper dans la nuit du 14 au 15 janvier 2004 on n'est pas loin de la psychose le sujet en est protégé par des mécanismes extrêmement puissants qui maintiennent une sorte d'étanchéité entre des préoccupations secrètes et une angoisse qui ce jour-là ont explosé dans des circonstances particulières et dans une rencontre marquée par un certain nombre de caractéristiques singulières à ce cocktail explosif susceptible d'avoir provoqué le pétage de plomb s'ajoute un autre pan de la personnalité du jeune homme il y a chez lui une sorte de bain de violence dans ses cassettes de cinéma japonais hyper violent ses lectures qui chez de tels sujets très fragiles peuvent être l'un des multiples facteurs qui contribuent à la bascule dans le passage à l'acte la fascination de Mounir Haït Mengeled pour ce genre cinématographique a-t-elle pu le conduire à un processus d'imitation le 13 janvier il a loué Henri portrait d'un serial killer c'est un film un film de série de série B mais qui est filmé de manière tout à fait réaliste et qui est tiré de faits qui sont vraiment produits et il l'a regardé donc la veille de tuer madame Lopez la veille du crime Mounir avait loué un film c'est Henri portrait d'un serial killer donc c'est un élément que nous apprécierons mais parallèlement il y a une volonté vraiment de mise en scène c'est quoi cette mise en scène c'est alors il est vrai que dans nos affaires par exemple il y a des serial killer on va retrouver exactement cette face cachée ça c'est assez typique des crimes de serial killer on ne veut pas voir la personne on ne veut pas regarder c'est la face cachée c'est à dire qu'on fait abstraction de la victime ce qui est surprenant c'est est-ce que ça était prémédité si ça se prépare avant dans les heures ou dans les jours qui viennent c'est difficilement compatible avec une démarche pulsionnelle là on serait plus dans une démarche je dirais plutôt d'un assassinat avec préméditation que d'un meurtre rituel pulsionnel passionnel cette thèse de la préméditation de l'acte et donc de sa qualification en assassinat ne repose pas seulement sur la location par son auteur la veille du crime du film Henri portrait d'un serial killer d'autres éléments bien plus probants existaient qui ont essayé de faire prendre en compte les avocats de la partie civile en vain lorsque vous avez un individu qui au lieu de téléphoner d'un poste fixe qu'il a à sa disposition dans l'appartement de son père va dans une cabine publique pour téléphoner il y a quand même quelque chose qui est étonnant une volonté de dissimulation dissimulation de quoi ? de ce rendez-vous qu'il provoque car c'est lui qui provoque le rendez-vous avec la victime madame Lopez il est arrivé avec des gants noirs des gants à latex il l'a reconnu il est arrivé avec tout un set de petits outils qui ont justement après servi à taillader la victime il est arrivé avec un préservatif donc avec la volonté d'avoir des rapports sexuels avec elle et toute une série d'objets qui permettait justement d'appuyer la thèse de la préméditation elle n'a pas été retenue comme aucune autre des circonstances aggravant pénalement les faits crime prémédité n'a pas été retenu et les actes de torture et de barbarie n'ont pas été retenus ces seules circonstances que la loi prévoit n'ont pas été retenues parce qu'elles n'existent pas le reste c'est de l'imaginaire pour le défenseur de Mounir Haït Mengelette la seule thèse qui vaille est celle d'un passage à l'acte pulsionnel né d'une situation particulière une brutale confrontation avec une avec un acte qui n'avait pas été voulu et recherché une conjugaison de différents facteurs notamment liés aux médicaments et l'association avec l'alcool le mélange qui a fait Mounir ce soir-là est fortement décommandé de l'alcool et du lexomile et d'ailleurs nous savons qu'il ne lui avait pas été prescrit il dormait mal et Mme Lopez en prenait et lui en a donné pour lui les autres facteurs dans le déclenchement du meurtre sont d'ailleurs tous à imputer à Maria Lopez ce qui ne peut qu'interpeller c'est que qui fait de la magie noire qui fait de l'ésotérisme c'est la victime s'engouffrer dans la face noire de cette existence de Mme Lopez est assez délicat les avocats de la partie adverse sont mal à l'aise car Christina ne peut pas tout entendre nous ne pouvons pas comme dans un autre procès d'assises asséner des vérités essentielles comme cela brut non il faut tout non pas maquiller mais il faut tout atténuer puisque le bout des choses aurait fait raviver la douleur de cette femme pour la partie adverse exactement comme pour les parties civiles un autre tabou familial pèse de tout son poids le père de Mounir Haït Mengelette est une célébrité dont la réputation risque d'être éclaboussée par cette affaire retranché dans la négation de son acte Haït Mengelette ne vacille à aucun moment mis à part lorsque ses parents vont se présenter à la barre à eux il va demander pardon face à eux il va enfin verser quelques larmes la relation de Mounir avec ce père célèbre le grand chanteur kabyle Lounis Haït Mengelette est-elle la faille dans la vie de ce jeune homme et sa mère que représente-t-elle pour lui quant à l'Algérie pourquoi Mounir est-il le seul des cinq enfants de cette famille à l'avoir fui cette corde algérienne la cour va essayer de la faire vibrer en faisant citer ses parents et citer je crois le quatrième jour d'audience et ce quatrième jour là quand sa mère est venue témoigner l'accusé s'est mis à pleurer c'était la seule fois la maman est venue à la barre elle a nié les faits c'était impossible que ce soit son fils pratiquement c'était nous sommes tous des menteurs la justice la vérité les preuves ça veut dire ça veut dire qu'en Algérie on défend les siens cette solidarité toute la kabyle s'en fait l'écho car Lounis Haït Mengelette est bien plus qu'un chanteur c'est une figure politique une incarnation de l'identité et de la culture kabyle la presse algérienne soutient la famille Mengelette elle parle d'une erreur judiciaire voire même d'un procès raciste ce lobby empêchera une autre part de l'histoire de Mounir d'être éclairé lors de son procès son éventuelle participation à la guerre civile qui a frappé l'Algérie au début des années 90 le jeune homme n'a-t-il pas côtoyé là un climat de violence susceptible d'expliquer par la suite son crime de 2004 et pourquoi est-il ensuite le seul de tous les membres de la famille à avoir quitté le pays RAS la défense ne veut manifestement pas s'engager dans cette voie même son étrange blessure par balle à la main va rester inexpliqué son père était collectionneur d'armes si j'ai bien lu dans les dossiers donc les armes il connaissait on explique comme ça d'ailleurs une blessure à la main qui est un signe de bagarre visiblement même si peu de choses émergent de son passé certains experts s'en font pourtant une idée précise je l'affirme catégoriquement sans même connaître sa vie on ne peut pas retrouver un agencement psychique pareil si la personne n'a pas été confrontée à des situations traumatiques extrêmement fortes est-ce surtout un individu pénalement responsable ou bien quelqu'un d'inaccessible finalement à tout jugement l'inceste ensuite la mise à mort ensuite les inscriptions cabalistiques on n'a jamais vu ça donc il est évident que dire qu'un individu est normal quand il a commis cela c'est déjà quelque chose qui heurte à notre tour qui heurte notre entendement l'expertise du docteur Zaguri va privilégier un état intermédiaire ni tout à fait normal ni tout à fait anormal l'altération du discernement de l'auteur des faits au moment où il les commet une notion que la cour va retenir et qui entraînera une réduction de la peine à 20 années de réclusion au lieu des 30 initialement requises cette altération du discernement permet en outre d'expliquer que Mounir ait oublié les faits et qu'il puisse donc sincèrement se proclamer innocent Il est possible que si vous voulez dans une visée inconsciente de sauvegarde personnelle c'est d'ailleurs quelque chose qu'on rencontre souvent le sujet se protège en expulsant inconsciemment les souvenirs de la scène pour retrouver cette espèce de fausse aisance cette espèce de normalité paradoxale dans cette situation et qui était la sienne quand je l'ai examinée La vérité d'Aïd Penguelette qui est celle de dire je n'ai pas promis ces faits eh bien cette vérité elle lui a été reconnue sans faire Il m'apparaît que le président de la Cour d'assises qui était le président de Bon qui a remarquablement instruit cette affaire à l'audience a dû considérer qu'on était en présence d'un accusé assez jeune d'un accusé également ayant potentiellement un avenir compte tenu de ses compétences intellectuelles et qu'en retenant la thèse de l'altération des facultés du discernement on pouvait lui permettre dans quelques années de recouvrer la liberté et de se reconstruire Pour Christina Lopez cette perspective est évidemment insupportable J'ai beau essayer malgré tout de passer outre je n'y arrive pas Il y a toujours des sorties avant la fin de la peine mais même si ce n'est pas le cas il ressort il en a 48 Aujourd'hui un homme de 48 ans est très vigoureux donc après je me pose c'est vrai je me pose beaucoup de questions Et des questions c'est vrai qu'il en reste beaucoup dans cette affaire Pourquoi s'il se dit innocent Mounir Haït Mengelette n'a-t-il pas fait appel de ce jugement de 2008 ? Comment quelqu'un qui se dit innocent pourrait-il supporter une telle peine ? Et dans quel état sortira-t-il de la prison de Villepinte ? Serait-il alors capable de reproduire un tel acte ? Ce que je voudrais souligner et qui me paraît important C'est le danger en prison C'est le danger que cet homme peut encore éventuellement représenter parce qu'il ne faut pas du tout sous-estimer le pouvoir éventuel de ces individus qui attirent Ce sont des gens qui quand on les côtoie Ils ont un charisme Très fort charisme paraissent très sympathiques et qui pour le commun des mortels Comme vous alors ont accès à un monde ont accès à un monde de l'étrange et donc ça fascine ça attire Ça attire Et donc Vous pensez qu'il y a des matons en prison qui vont être fascinés et dresser un petit hôtel vaudou au réfectoire ? Moi je serai je pèse mes mots quand je dis cela je dis très sérieusement puisque je sais que cet homme en prison continue à utiliser des langages codés à dessiner des choses assez ésotériques Il dessine les ombres des objets sur les murs Moi je serai tout à fait je le dis de manière très très claire de faire très attention d'être très vigilant sur les relations que peut avoir cet homme avec les différentes personnes qui le côtoient Avec son tableau d'horreur ses caractéristiques ésotériques sataniques sorcelliques ou même cannibalistes le crime d'Aubervilliers n'est pas de ceux que l'on rencontre tous les jours Heureusement me direz-vous Mais pour les professionnels qui ont travaillé dessus difficile de tourner la page Véronique Denard dissèque de long en large cette scène de crime dans son ouvrage intitulé Du meurtre au sacrifice Stéphanie Marcy en a intégré des pans entiers dans un roman-récit où elle raconte sa vie de jeune avocate pénaliste Quant au docteur Marc il a communiqué toutes ses archives d'Aubervilliers à ses confrères anglo-saxons Elles figurent désormais dans la Bible de la médecine légale aux côtés des pires scènes criminelles recensées de par le monde Sous-titrage Société Radio-Canada